Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 mars 2024. Prenons un premier message avec l'oracle Tao pour les taureaux cette semaine. Quelle est votre énergie ? Qu'est-ce qu'on peut vous dire ? Quel est le premier message ? On y va, c'est parti. Quelle est l'énergie qui va accompagner les taureaux pour cette semaine du 18 au 24 mars 2024. Merci pour les taureaux. Nous avons la carte, l'attraction des opposés. On nous parle de séduction, de tentation, de magnétisme, de rencontres passionnelles, de moitié-moitié, de mariage et d'union sexuelle. L'attraction des opposés, quelque chose qui vous attire fortement, qui d'habitude ne fait peut-être pas partie de vos habitudes justement. Quelque chose qui vous attire, mais pourtant c'est comme les aimants, vous savez, quand ils sont inversés, ça s'attire et ça se rejette en même temps. Et vous êtes fortement attiré par quelque chose qui d'habitude ne vous attire pas plus que ça. Et en tout paquet, on a la carte avant accomplissement, qui nous parle d'incertitude, de doute et d'hésitation, de perte de confiance, de conditions instables, d'extrême vigilance et de discorde. Donc il y a bien quelque chose qui vous attire, qui vous passionne, qui vous fait vibrer, mais j'y vais, j'y vais pas. Est-ce que c'est vraiment fait pour moi ? Les doutes qu'on a avant de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui fait, oui, douter, c'est la peur de sauter le grand pas, de faire le premier pas. Bon bah, allons voir ça plus loin avec le tarot. Et avec le tarot à la coupe, le 4 de coupe et le 7 de denier. Le 4 de coupe qui nous parle d'ennui, de routine, de choses qui ne vous font plus vibrer. On est même quasiment focalisé sur 3 coupes qui n'apportent plus rien, qui sont vides de sens pour vous, à tel point peut-être de rater une opportunité, une proposition. On voit que vous êtes dans un moment de réflexion, un moment de pause, pour faire un peu le point, pour réfléchir à la façon dont vous pourriez procéder, pour récolter de façon plus abondante. D'où le fait peut-être d'être attiré par quelque chose qui d'habitude, ben justement, ne vous attire pas plus que ça. Donc là, on réfléchit. On réfléchit peut-être pour apporter du changement, une certaine routine, une certaine émotion qui, pour l'instant, enfin qui, à ce moment-là, ne vous apporte plus rien, ne vous passionne plus. Ah, il y a une grande transformation par rapport à tout ça. Il y aura un avant, un après. On va faire table rase du passé, du ménage, on va planter des nouvelles graines, des nouveaux projets. Oui, on va... Certainement, on a le doute, la certitude par rapport à quelque chose qu'on va mettre en place, pour quitter quelque chose qui ne vous fait plus vibrer. Et on va s'affirmer, se positionner. Il y a du monde autour de vous qui, peut-être, ne pensent pas comme vous, ou ne sont pas en accord avec vos façons de faire. Vous allez vous... vous allez entrer dans la bataille, hein, et ça va tout transformer pour vous permettre de quitter ce qui vous lasse, ce qui vous ennuie. Il y a des choix à faire, effectivement. Vous faites vos choix. Et là, vous partez sur un nouveau départ, une nouvelle aventure, un nouveau projet. Vous avez toutes les cartes en main, tous les dons, tous les talents. Ne doutez pas de vous, hein. Vous avez toutes les capacités pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer, et quitter ce qui vous ennuie profondément. Et avec ce set de deniers, on a, bah oui, la nouvelle proposition. Vous voyez cette proposition-là, qui est là, cette ase de coupe, il est juste là, hein. Vous réfléchissez. Vous réfléchissez si vraiment, ouais, c'est ce qui vous convient. Parce que, d'habitude, c'est peut-être pas le truc qui vous fait triper. Là, on parle d'être dans la maîtrise, d'être un peu même dans la guérison. On sait ce qu'on a à faire. Si on doit faire preuve d'autorité, de patience, de douceur, par rapport, justement, à un choix à faire. Une proposition qui vous est faite, qui comporte peut-être plusieurs possibilités. Et là, on fait la fête, on se réjouit. On trouve peut-être un dénouement à une situation qui a été complexe. On résout un problème. Début de semaine, le pendu. Assez marrant parce que, dans la coupe, on avait la mort. Et juste avant, eh bien, c'est le pendu. Donc, on est sur un moment de pause, un moment d'arrêt, avant une grande transformation. Là, on fait le point un peu. On regarde si on fonce dans le tas, si on contente des obstacles. On regarde peut-être les choses sous un angle différent. Peut-être même de façon irrationnelle. Ce qui va vous permettre d'y voir clair et de prendre des résolutions et de transformer tout juste derrière. Avec ce 7 d'épée, vous quittez une situation qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Jalousie, mesquinerie, coup bas ou des choses qui, ouais, qui ne vous convient. Bah oui, c'est pas, c'est pas glorieux. Mais vous préférez quitter une situation ou prendre le taureau par les cornes pour en finir une bonne fois pour toutes. Parce que si vous faites l'autre ruche, si vous ne faites rien, ça va à nouveau se représenter devant vous. Que si vous réfléchissez vraiment, posément, même peut-être justement de façon irrationnelle ou de voir les choses sous un autre angle en prenant de la hauteur, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour clôturer définitivement une situation. D'où peut-être les doutes et les interditudes avant de passer à l'action. Mais avec ce roi d'épée, vous allez faire les choses avec discernement, en étant droit dans vos bottes. Ça peut bien sûr être une décision de justice ou ça peut être quelqu'un qui vous apporte ses conseils, quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui ne laisse pas entrer ses sentiments en ligne de compte pour faire ses choix, qui peut paraître froid comme ça mais qui finalement est de bons conseils. Ça peut être vous qui allez agir comme ça pour vraiment quitter quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Mais vous prenez le temps, le temps qu'il faut avant de passer à l'action. Avec ce 5 de deniers, on voit qu'on a la peur de ne pas y arriver, la peur de manquer de moyens, matériels, financiers. On a aussi le fait qu'on met en place des changements dans sa vie et que du coup c'est un peu chaotique. Mais c'est une phase nécessaire à traverser pour pouvoir aller vers quelque chose de plus épanouissant, pour retrouver plus de stabilité. Vous quittez une situation de 4 où c'était cocooning, confortable, mais peut-être justement trop routinier. Vous voulez du plus, vous voulez du mieux, comme tout un chacun et c'est bien normal. Et vous mettez en place des changements, vous quittez des choses, vous faites vos choix avec discernement, pas avec froideur mais en calculant bien les choses. Mais pendant cette phase de transition, de développement, c'est pas très confortable. Mais c'est nécessaire pour atteindre le 6, juste derrière, qui vous rapporte la stabilité et le fait de donner et de recevoir de façon équitable. Et juste derrière, on a l'as de bâton, on a bien le phénix qui en est de ses cendres, on a le nouveau projet, la nouvelle rencontre, la nouvelle passion, le nouveau job. Enfin là, il y a bien quelque chose qui vraiment va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir épanoui, quelque chose qui va vous donner envie de vous lever le matin. C'est quelque chose vraiment qui en est à son début, qui en est à son point de départ, mais qui vraiment vous attire fortement, qui met des ailes dans le dos, on va dire. Et voilà, on se libère, nouveau départ, nouveau cycle. Il y a quelque chose qui est né à son commencement, c'est peut-être juste avant l'accomplissement, on n'y voit pas très clair. Mais on vous dit d'y aller, on vous dit d'y aller, si vous avez besoin de conseils, vous les trouverez au cours de votre avancée. Bien sûr, il ne s'agit pas de prendre trop de risques, mais en tout cas, ça va être libérateur par rapport à une situation que vous ne pouvez plus souffrir, on va dire. Donc, pour cette semaine, on quitte quelque chose qui ne convient pas, qui ne convient plus, qui est monotone, routinier, qui ne vous apporte plus rien. On fait les choses avec discernement, ou alors on va chercher des conseils auprès des bonnes personnes, avant de passer à l'action, quand même, toutefois, on étudie les choses vraiment très posément, pour être certain de se diriger vers quelque chose qui vous fait triper, mais qui vous fait la peur de manquer. Et ça vous fait douter un petit peu, mais c'est normal. C'est normal, on vous dit d'y aller, sans prendre trop de risques, bien entendu, mais d'y aller, que si vous avez besoin d'aide, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin au moment où ce sera nécessaire. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on est sur un peu une période de stand-by, où on fait évoluer les choses, on quitte des choses pour aller vers autre chose, mais il n'y a rien qui bouge encore très précisément. On étudie, on regarde, pour voir un peu ce qu'on pourrait perdre, et ce qu'on pourrait retrouver, mais c'est sûr qu'il y aura un grand changement. On va faire du tri, on met des choses en place pour évoluer, et autre chose qui sera plus équitable. Là, il y a peut-être dans une relation, un projet, une famille, quelque chose qui est un petit peu déséquilibré. Il y a peut-être quelqu'un qui fait trop par rapport à l'autre, un qui se laisse vivre, un qui est suspendu, on va dire, et puis l'autre qui est toujours en train de chercher pour faire évoluer. Là, ça va bouger, ça va bouger, et vous étudiez la chose pour retrouver quelque chose de plus équilibré. Donc, un grand changement en perspective. Pour tout ce qui touche aux activités financières, matérielles, on va quitter quelque chose qui n'est plus acceptable pour aller vers quelque chose de vibrant. c'est une proposition, une nouvelle rentrée d'argent, une nouvelle façon de gagner sa vie, un nouveau projet qui se met en place. Ça va vous permettre de quitter quelque chose qui ne vous satisfait plus du tout. Même si vous devez vous accoquiner avec des personnes ou un projet qui, d'habitude, ne font pas partie de votre entourage. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités en règle générale, si vous n'êtes pas actif professionnellement, on est sur du nouveau départ, sur une libération. On peut donc avoir une libération par rapport à une décision de justice, tout simplement. Mais sinon, si c'est vous, ce roi d'épée, vous allez vraiment prendre vos décisions en étant droit dans vos bottes, en allant vers ce qui va vous servir et de façon à ne blesser ou léser personne, mais vous prenez un nouveau départ. Ça vous en joue, ça vous fait triper, vous n'y voyez peut-être pas encore très clair, mais en tout cas, ça va vous permettre de vous libérer et d'aller vers quelque chose qui vous attire fortement. Alors, comme on est passé aux guidances quotidiennes, je laisse tomber le jour par jour, mais on va éclaircir quelques cartes quand même. Donc, sur le pendu, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les taureaux pour cette semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît ? Des précisions sur la carte du pendu. Alors, on a l'étoile qui nous parle de guérison, et l'Ulysse qui nous parle de sérénité, d'apaisement, de concrétisation, d'officialisation. Il y a quelque chose qui va être tranché, décidé très rapidement, après un moment de pause, un moment d'attente. Quelque chose qui va complètement correspondre à ce que vous souhaitez. Alors, ça peut vraiment être juste avec vos pensées, avec ce que vous allez mettre en place. Comme ça peut être en rapport avec un organisme officiel, une entreprise, un bâtiment d'État. On est dans l'attente d'une réponse, d'un verdict. Et ce verdict, il arrive, il arrive, et il va complètement dans votre sens. Ça va vous permettre vraiment de guérir, et d'aller vers quelque chose de plus lumineux. d'apporter la guérison, soit en rapport avec un patron, avec quelqu'un qui a une autorité, ou c'est par rapport à quelque chose de financier. Ça touche la maison, le foyer, et effectivement, cette structure, qui peut être dont vous attendez une réponse officielle. Sur le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les taureaux, pour cette semaine du 18 au 24 mars, pour les taureaux, sur le 7 d'épée, une précision s'il vous plaît. Des communications, des échanges, qui vont vous apporter des solutions pour quitter une situation qui n'est plus acceptable. On retrouve l'ours là, soit c'est vraiment en rapport avec du financier, soit c'est en rapport avec un patron, avec un conjoint, avec une personne qui fait force d'autorité, quelqu'un qui va vous apporter des solutions pour quitter une situation qui n'est plus convenable pour vous. Il y a de la belle proposition, il y a du beau cadeau qui arrive vers vous par rapport à tout ça. Et le soleil se représente à nouveau. Ça met fin à une situation difficile, qui a demandé courage, force et courage, qui vous en a fait baver, qui vous en a mis clairement plein le dos. Alors soit c'est en rapport avec une femme, ou c'est par rapport à vos émotions, mais en tout cas il y a bien des nouvelles écrites par rapport à un contrat, une union, un accord. Avec ce 5 de denier, on peut nous dire qu'une précision sur le 5 de denier, pour les taureaux, pour la semaine du 18 au 24, mars 2024. On a le fouet et le livre. Alors, on a des choses qui reviennent vers vous par rapport à des choses qui étaient un petit peu cachées, des choses qui sont portées à votre connaissance. Ça peut être par rapport à des documents administratifs. Des choses qui vont être tranchées, décidées. Ça peut être une décision de justice, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Des choses qui jusqu'à présent étaient un peu bloquées, ou qui ont demandé de fournir beaucoup d'efforts. On vous invite à ne rien lâcher par rapport à cette phase de développement ou de changement que vous êtes en train de mettre en place. Il y a bien quelque chose qui prend fin par rapport à une femme. Vous allez en avoir des nouvelles. Des nouvelles par rapport à du financier, un patron, un conjoint. Vous allez avoir des nouvelles écrites. Et certainement, on va devoir vous déplacer ou avoir de la visite par rapport à tout ça. Et c'est très positif. Ça vous apporte la guérison. Allez, je remets quelque chose sur le roi d'épée, quand même, une petite précision sur le roi d'épée pour les taureaux, pour la semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît. Oui, bien de l'officialisation, ça peut vraiment être un homme de loi, un homme de justice, ou une personne qui a plus de maturité, plus d'expérience que vous. On atteint un objectif. On retrouve de la stabilité. On peut prendre un nouveau départ, faire ses choix, prendre une nouvelle direction. Il y a quelque chose qui revient vers vous, qui vous apporte du mieux, qui vous apporte l'ancrage, qui permet de clôturer une situation compliquée et qui vous laisse place à du renouveau par rapport à quelque chose qui a été compliqué et difficile. Rencontre, rendez-vous, entretien, guérison, nouveau départ. Et les rencontres, voilà, sont là. Et sur ce nouveau départ, on a quoi avec ce mât ? On va faire notre petit curieux quand même. Donc sur le mât, on a quoi comme précision, précision, s'il vous plaît, merci. On a des discussions, des échanges, des communications par rapport à un contrat, un nouveau contrat, un nouvel engagement. On laisse place au renouveau, là, on clôture quelque chose, on en termine avec quelque chose pour partir vraiment vers de la nouveauté. C'est tranché, décidé, de façon très rapide. On se libère de quelque chose, d'un engagement pour aller vers des projets plus épanouissants, qui vous apportent du mieux, qui vous apportent l'ancrage. Ouais, c'est tranché, décidé, très rapidement. Il y a des nouvelles qui arrivent. Des choses qui sont vraiment portées à votre connaissance. Voilà les taureaux. On va prendre un petit message de fin avec le petit oracle des runes. Pour les taureaux, pour la semaine du 18 au 24 mars, s'il vous plaît. Clé de la carte. Le message que l'on va apporter aux taureaux, s'il vous plaît. Nous avons Gérard. Tout arrive au bon moment. Tu es invité à suivre le cycle naturel de la vie. Tu pourras très prochainement récolter les fruits de tes efforts. Ce qui t'appartient te reviendra. Bonne semaine.